Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, tuto Leechess Leechess qui est un site qui est dédié aux jeux d'échecs en ligne C'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, je le préfère à chess.com Pour plusieurs raisons, la première c'est que c'est le premier que j'ai découvert Enfin c'est pas le premier que j'ai découvert, mais je l'ai découvert avant chess.com La deuxième raison c'est que c'est 100% gratuit Leechess a l'avantage d'être 100% gratuit, contrairement à chess.com Où chess.com t'as certaines fonctionnalités qui sont payantes, il faut un pass premium Autre chose, Leechess, le menu je trouve beaucoup plus simple à comprendre que le menu de chess.com Le menu de chess.com, j'avais créé un compte sur chess.com Et avec un pote on avait galéré à faire ce qu'on voulait, du coup c'était pas incroyable Et même j'avais voulu faire avec un pote, en gros je vais lui montrer un truc sur chess.com Du coup j'ai demandé à ce qu'il mette un éditeur de position sur chess.com Et il a fallu qu'on regarde sur internet Et du coup c'était pas très pratique Donc du coup Leechess Donc Leechess que vous voyez ici Donc là je suis connecté à mon compte Vincinus Mais on peut jouer même en étant déconnecté C'est à dire que par exemple Vous lancez Leechess, vous allez arriver directement sur cette page là Et vous allez avoir donc créer une partie Jouer avec un ami, jouer contre l'ordinateur Tout ça va s'afficher exactement pareil A la différence près que vous n'êtes pas sur votre compte Donc du coup si vous n'êtes pas connecté Ici il y aura l'onglet se connecter Et donc du coup après vous pourrez vous créer un compte Avec votre adresse mail Et du coup vous aurez votre compte Comme ça vous pourrez suivre votre progression Ce qui est vraiment très pratique Donc dans le menu de base Que nous voyons ici Il y a l'appareilment rapide Qui permet de lancer une partie toute simple Vous cliquez dessus Par exemple tac Et bon ça me met directement dans une partie Bon je vais pas la jouer Bon je vais éviter Bon je vais éviter de faire ça trop souvent Mais en gros l'idée c'est que vous cliquez ici Et vous allez atterrir dans une partie Ici je crois que c'est pour suivre les parties d'autres joueurs Et correspondance c'est pour Ah non salon c'est il y a des joueurs qui vont lancer Un défi ouvert je crois Et vous pouvez accepter un défi Et ici c'est pareil avec les parties par correspondance Donc ici ce qu'on peut voir C'est un échiquier des joueurs qui sont très bien classés En bullet Donc la bullet c'est cette cadence C'est deux cadences là On voit ici jouant 1 plus 0 Et donc c'est les meilleurs joueurs de bullet qu'on voit s'affronter ici Et donc à cet endroit là On voit les problèmes Les problèmes tactiques Les problèmes avec une position Et un problème à résoudre Donc par exemple ici la solution c'est Tour F1 échec Celui de Tour H1 échec et mat Et donc au fur et à mesure que vous allez faire des problèmes Vous allez avoir un elo qui se trouve ici Et donc plus vous allez en réussir Plus vous allez gagner de l'elo Plus vous en ratez Enfin plus vous allez perdre Je reviendrai au problème plus tard Donc ici on pouvait donc faire un don Lichess comme je l'ai dit est gratuit Mais du coup fonctionne un peu comme Wikipédia C'est à dire qu'ils ont besoin des dons pour survivre Donc ceux qui font des dons Bah merci à eux de faire des dons Et donc ici on a le Swag Store Qui apparemment il y a des Il y a des Pour acheter des choses J'ai jamais Ok c'est des produits Ok Donc c'est la boutique qui est propre à Lichess Ensuite au niveau des menus Donc ici vous pouvez rechercher un joueur Qui se trouve ici Par exemple je vais taper le Le nom d'un de mes amis Donc Charles Dweb Et du coup il y a son pseudo qui va être affiché Et je vais avoir plusieurs Plusieurs choses que je vais pouvoir faire Donc ici il y a la télé L'icône télé qui permet du coup De regarder sa partie en direct S'il en fait une Ici une icône discussion qui permet d'ouvrir La fenêtre du chat Pour pouvoir discuter avec Charles Et ici ça me permet de le défier Donc si je veux le défier Comme Ici ça va lancer cette petite fenêtre Et du coup ça va lancer Donc je vais pouvoir choisir Donc un type d'échec Donc par exemple standard La cadence Temps réel Temps réel C'est à dire Une cadence De mon choix Illimité c'est à dire qu'il n'y a pas de temps Et correspondant c'est à dire que ça va durer plusieurs jours Et ici donc je peux régler le temps Donc le nombre de minutes Qui se trouve ici L'incrément 11 secondes Donc l'incrément C'est quand vous jouez une partie Et que donc L'incrément va vous rajouter un certain nombre de temps Dès que vous allez jouer un coup Donc par exemple Un incrément de 2 secondes Signifie que dès qu'un joueur va jouer un coup Il va récupérer 2 secondes à la pendule Donc amical Ça signifie que le hello ne sera pas impacté Et classé signifie que le hello Donc votre classement dans le jeu Sera impacté Ici je peux choisir soit De vouloir les noirs Ici les blancs Ou alors d'une couleur aléatoire Si jamais vous n'avez pas de compte Et que vous voulez défier quelqu'un C'est possible aussi Et en fait quand vous allez créer une partie Quand vous allez ici Donc jouer avec un ami Donc ça c'est ce que je vous ai dit Jouer contre l'ordinateur Ça va nous faire jouer contre un ordinateur Et créer une partie Donc ça peut permettre de créer une partie Peu importe Et il y a Quand vous faites ça Vous pouvez générer un lien Que vous pouvez transmettre A une personne Qui n'a pas l'ichesse Et du coup vous pourrez vous affronter Même si vous n'avez pas de compte Et dans ce cas du coup Votre hello Il n'y aura pas de problème Il n'y aura pas d'impact Sur votre hello Ici donc on a l'onglet Avec L'onglet qu'on compte Donc le profil Boîte de réception Préférence Stream manager c'est différent Donc ici il y a les paramètres Donc la langue Vous pouvez mettre la langue que vous voulez Donc moi j'ai mis français Le volume Pour ce qui est volume des pièces Arrière plan c'est Est-ce que vous préférez Le thème lumineux Le thème sombre Le thème darkboard Je ne sais pas ce que c'est Et le thème transparent Donc ça c'est vous qui voyez Moi je préfère le thème lumineux Je crois que je préfère Le jeu de pièces C'est pour Savoir quel type de pièces Vous voulez Moi j'ai gardé celle de base Parce que je ne voulais pas être perturbé Forme de chiquet Pareil Thème de chiquet C'est pareil C'est au goût de chacun Des couleurs De ce que vous préférez Ensuite Donc Boîte de réception C'est quand quelqu'un Vous envoie un message Donc les messages Du coup vous allez le voir ici Ici quand quelqu'un Vous envoie un message Vous allez recevoir une notification Et du coup vous pourrez consulter Tous les messages Qu'on vous a envoyé Donc en cliquant sur Ici J'arriverai directement Dans la messagerie Dans la messagerie Tout simplement Ici si quelqu'un Me défie J'aurai une notification Ici Et je pourrai accepter Ou décliner Le défi en question Boîte de réception C'est ce que j'ai dit Préférence C'est Préférence C'est un truc Assez particulier Donc il y a plein Deux choses différentes Je vous laisserai explorer Les menus par vous même Ammunération des pièces C'est la vitesse C'est la différence De matériel En gros Ça vous affiche Les pièces Qui ont été prises En bas A côté de l'échiquier Ça va vous afficher Les pièces Qui ont été prises De chaque côté Donc ça peut être sympa Mettre en évidence Les cases Donc dernier coup échec Donc du coup Le dernier coup Sera mis en surbrillance Et quand il y aura échec au roi Le roi sera Aura un halo rouge Autour de lui Casse de destination Précoup Et coup légaux Ça c'est C'est préférable C'est préférable En règle générale Et en particulier Si vous êtes débutant Parce que quand vous êtes débutant Vous n'avez pas forcément En tête Les coups Que vous pouvez faire Et ça peut du coup Vous aider Les coordonnées Il faut les mettre On peut Ça peut être un choix Mais je conseille quand même De les mettre Et de les laisser Liste des coups C'est Donc c'est les coups Qui seront joués Qui seront affichés Donc à droite La notation des coups Donc soit c'est La figurine de la pièce Soit c'est la lettre de la pièce Ça je vous réfère A la notation du jeu d'échec Donc en gros Au lieu d'avoir l'initial De la pièce en question Vous aurez Du coup La pièce en miniature Et ça peut vous aider Parce que les lettres Ce sera Lettre anglaise Apparemment Par défaut Et il y a plein D'autres options Qui pourront vous être utiles Que je vous invite A regarder par vous même Pour Pour personnaliser Donc ici on a L'onglet joué On crée une partie Tournois arène Donc les tournois arène C'est des tournois Qui sont organisés Par Par le jeu Il me semble Parties simultanées Il y a L'opportunité d'en faire Il y a plusieurs Choses qui sont possibles Ensuite dans les problèmes Les problèmes C'est pour vous aider A progresser dans la tactique Si je vais dans l'onglet Problèmes Que je clique sur problèmes Ça me met le même menu Que tout à l'heure Alors Chose qui est très intéressante Avec les problèmes Ils ont mis des Choses qui sont assez 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 intéressantes C'est qu'en gros Vous avez la possibilité De régler le niveau Donc le plus facile Plus facile Normal Plus difficile Normal Ça va vous afficher Des problèmes De votre niveau actuel Correspondant à votre elo Et donc Plus facile Et facile Ça va vous afficher Des trucs plus facile Etc Etc Normalement On peut Alors Thème des problèmes On peut aller directement ici Quand Vous avez envie De faire des problèmes D'un type particulier Vous pouvez aller Dans ce menu Et du coup Vous avez Donc soit Ouverture Milieu de jeu Finale Finale de tour Finale de fou Et il y a plein de choses Particuliers Si vous avez envie De vous entraîner Sur un thème précis Il y a beaucoup de thèmes Et du coup Ça peut être pas mal Pour progresser Essayez de découvrir Ce dont Vous avez le plus besoin Quels sont vos points faibles Et travaillez-les C'est très important Et du coup Ça Ça vous permet de le faire Je vais revenir un petit peu En arrière Ici Et donc Quand vous avez terminé De faire un problème Quand vous avez terminé De faire un problème Vous pouvez Direz Est-ce que vous avez aimé Le problème ou pas Je sais pas si ça sert Vraiment à grand chose Mais bon C'est comme ça Si jamais vous savez pas Vous pouvez regarder la solution Mais disons Que c'est pas très utile Le but c'est quand même D'essayer de chercher Et de trouver Si vous trouvez pas C'est pas grave De toute façon C'est le fait Pour s'exercer C'est un outil comme un autre Savoir l'utiliser Si on retourne dans Problème Tableau de bord Des problèmes C'est ce que j'avais vu Tout à l'heure Justement Avec Avec les paramètres Des problèmes Puzzle Streak Je sais pas ce que c'est Vous avez des problèmes De plus en plus difficiles Obterant une sélecteur Prenez votre temps Elle n'a pas de pendule Ah oui Donc ça c'est C'est des problèmes Qui comme on dit C'est de plus en plus dur Et donc plus vous en faites Enfin plus vous allez avancer Plus ça va Et le but c'est Je suppose D'en résoudre Le plus possible Ensuite si vous allez Dans Puzzle Storm Puzzle Storm Vous allez avoir 3 minutes Pour résoudre Le plus de problèmes Possibles Ca commence par des problèmes Qui sont très simples Et la difficulté Va augmenter de plus en plus Quand vous êtes en série Positive C'est à dire Quand vous résolvez Beaucoup de problèmes Vous allez avoir Un incrément de temps Supplémentaire Et donc le but du jeu Ca va être De survivre le plus longtemps Et de résoudre Le plus de problèmes possible Puzzle Racer C'est un truc Qui vous permet De faire Entre guillemets La course Avec un de vos amis J'ai pas encore testé Cette option Mais je vous invite A la tester par vous même Donc Maintenant L'onglet apprendre L'apprendre Base des échecs C'est très utile Du coup Pour les débutants Et Bah voilà Je vous conseille Du coup De regarder Si vous avez pas de Si vous venez De commencer Les échecs C'est par là Qu'il faut aller C'est vraiment La base Donc si par exemple On va sur la tour Bah nous Ok Ça va nous faire Vraiment un tuto Qui vous explique Vraiment Comment utiliser Chaque pièce L'onglet S'entraîner Permet de De s'entraîner Sur différents thèmes Ça ressemble un petit peu Au problème tactique Sauf qu'en plus Ils vont vous montrer Justement Justement Vous montrer Vous expliquer Les thèmes Ça rejoint un peu Les problèmes Où les problèmes Permettent de vous entraîner Sur certains thèmes Mais cet onglet là Va vous permettre De pratiquer Les thèmes Et donc Ça va vous apprendre Comment vous devez réagir Quand vous êtes confronté A ce thème Et ensuite Du coup Vous aurez Dans le même onglet Des exercices Qui vous permettront De De progresser Justement Un que j'ai fait Il n'y a pas très longtemps Bon c'est peut-être pas ici Mais en tout cas C'est C'est très intéressant Il y a par exemple Pion sur la 7ème rangée Opposition C'est beaucoup de C'est beaucoup Sur les finales Donc ça peut être Très intéressant aussi Coordonnées Qu'est-ce que c'est Coordonnées Coordonnées Une case d'un échiquier Ah ok Bah ça apparemment Ça sert d'être un truc Pour repérer les cases Il y a des options Que j'ai jamais utilisées Mais étudier Étudier Ça permet Donc soit De créer une étude Donc Vous pouvez par exemple Ici créer une étude Et donc Une étude En quoi ça consiste Ça consiste en créer Donc je vais vous montrer Comment ça se passe Donc je vais créer une étude Et donc J'ai un échiquier Donc je peux Soit éditer la position Ici Donc je vais dans Éditeur de position Et du coup Je peux modifier La position des pièces Je peux jouer des coups Jouer des variantes Utiliser l'ordinateur Ça peut aussi servir Pour noter votre répertoire D'ouverture Et une fois que vous avez fait Vous pouvez créer D'autres chapitres différents Selon ce que vous voulez mettre Et ça va vous permettre Du coup De les consulter par la suite Et du coup Vous avez vraiment Un outil supplémentaire Si vous voulez vous exercer Que ce soit dans les finales Dans les ouvertures Et C'est vraiment très pratique Du coup Je vais revenir Dans apprendre Entraîneur Je sais pas ce que c'est Je suppose que c'est pour Je crois que c'est pour Contacter des coachs Je suppose Ah Convient le titre Oh d'accord Ok Entraîneur d'échec A mettre un national Le titre feed Ça ça doit être Un truc spécial Pour les entraîneurs Donc moi je suis pas entraîneur Du coup je Voilà Communauté Donc dans communauté C'est très intéressant Donc il y a joueur Joueur ça vous permet Je suppose de rechercher Un joueur Équipe c'est assez intéressant Donc les équipes A quoi ça sert Ça peut servir Donc quand vous rejoignez Une équipe Certains tournois Permettent Non pas De faire s'inscrire Des gens Mais de faire s'inscrire Des équipes Ce qui fait donc Que l'invitation Va être commune A toute l'équipe Et quand vous allez Jouer dans ce tournoi Vous allez représenter Votre équipe Par exemple Ici notre Donc ici Il y a l'équipe Du club De Fournans Web Tous les samedis soirs Il y a un tournoi De Blitz Et donc tous ceux Qui participent Au tournoi Sous les couleurs De Fournans Web Vont apporter Des points Au club Et à la fin Du tournoi Le club Qui a le plus de points Remporte le tournoi Je tiens à signaler Que face à Lille C'est très compliqué De gagner Mais on a quand même Fait des belles perfs Récemment Donc ça C'est l'onglet équipe Forum Je suppose que c'est Pour tous Qui est question Générale Et faire un don Pour faire un don A l'inquiète Et enfin le dernier onglet Outils Echiken Analyse Echiken Analyse C'est un peu Dans la même chose C'est un peu Dans la même idée Que Créer une étude C'est à dire Que vous allez Tout simplement Avoir un échiquet Sur lequel Vous pourrez Analyser Une partie L'avantage L'avantage Par rapport A l'étude C'est qu'au moins C'est plus rapide Et vous pouvez Plus rapidement Aller dans la position Que vous souhaitez Et vous n'êtes pas Obligé de l'enregistrer Ensuite Vous pouvez également Incorporer un fichier PGN Donc qu'est-ce que c'est Un fichier PGN Chaque partie Quand elle est Enregistrée Sur un site Quelconque Elle est enregistrée Sous un format PGN Et c'est ce format PGN Qui est utilisé Par Des logiciels Comme ChessBase Et autres Qui permettent D'ouvrir les parties Et de les analyser Par la suite Avec un module Et du coup Vous pouvez Également Analyser vos parties Depuis l'eChess Mais il y a Un moyen plus simple De le faire Mais du coup Je vous conseille Vraiment De le faire C'est très D'aller ici C'est très intéressant Excusez-moi Petit oubli De ma part Concernant Une petite fonctionnalité De l'eChess Que j'ai oublié De mentionner C'est quand vous êtes Sur un échiquier Que ce soit Pendant une partie Ou pour analyser Vous avez la possibilité De mettre en valeur Des cases En faisant tout simplement Un clic droit Donc la couleur Du clic droit C'est le vert Donc vous pouvez Mettre en valeur N'importe quelle case Même plusieurs Et si vous faites Un clic gauche Tout ce que vous avez mis En évidence Sera bien entendu Effacé Vous pouvez également Faire des flèches En restant appuyé Par exemple Comme ceci Par exemple Vous voulez dire E4 Donc avec mon clic droit J'ai fait glisser Mon clic droit De E2 jusqu'à E4 Et j'ai mis Un clic droit Sur la case E4 Donc du coup Si vous faites Si vous faites clic droit Vous avez le vert Si vous faites contrôle Vous avez le rouge Si vous faites alt Vous avez le bleu Et si vous faites alt GR Vous avez le jaune Du coup vous avez 4 couleurs différentes Si jamais vous voulez Du coup Mettre en valeur Différentes cases Voilà Explorateur d'ouverture C'est Si je dis pas de bêtises Je vais attendre Explorateur d'ouverture Explorateur d'ouverture Je crois que c'est un Ok je dois douter un truc Avec les modules Éditeur de position C'est pareil Qu'échiquier d'analyse Mais vous éditez une position Importer une partie En gros Vous êtes ici Vous êtes ici Et du coup Toutes les options Amènent à peu près A la même chose On va revenir ensuite Dans On va revenir Dans le menu principal Il faut que je Allez Dans regarder J'ai pas Regarder c'est tombé Donc Leechest TV Parti en cours Streamer Fusion Vidéotech C'est pareil Si vous avez envie de regarder Des parties d'autres personnes C'est très intéressant Ensuite on va aller dans L'onglet Un onglet qui me concerne Donc l'onglet streamer Donc si vous êtes streamer Du coup vous pouvez vous inscrire Du coup sur Leechest En tant que streamer Et du coup Vous allez avoir On va dire des choses Un peu plus particulières On va aller dans La page de streamer Donc vous allez devoir Entrer votre pseudo Vous allez déliter Votre pseudo Vous avez votre image Vous allez présenter Votre nom Vous pouvez mettre Votre chaîne Twitch Votre pseudo sur Leechest Le titre du stream Et une description Quand vous allez lancer Votre premier stream Sur Leechest Il faut que vous mettiez Leechest.org Dans votre titre de stream Et votre stream Va être analysé Puis validé par la suite Quand votre stream Sera validé Dès que vous serez en stream Que ce soit dans un tournoi Ou dans une partie Votre adversaire Votre adversaire va le voir N'importe qui Pourra voir que vous êtes en stream Et pareil Quand vous allez sur le profil Quand vous allez sur le profil Il y a le petit micro L'icône micro Qui dit que je suis streamer Et du coup Quand je suis en stream Cette icône Elle devient dorée Et du coup Nous sommes Dans le profil A présent J'ai terminé avec J'ai terminé avec L'onglet streamer Ici il y a tous les classements Disponibles Le bullet Le blitz Le rapide Classique C'est pour les parties Qui sont d'une cadence Plus lente Les problèmes Le puzzle storm Et ici il y a votre historique Et ça peut être très intéressant Si jamais vous voulez récupérer Donc ça vous permet De savoir ce que vous avez fait Ce qui est très intéressant Et les parties Que vous avez jouées Récemment Vous pouvez retourner Sur une partie Et l'analyser Ce qui peut être Qui est très avantageux Donc vous pouvez trier Les parties Par Vous pouvez trier Les parties Par cadence Il me semble Tac 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 Activité Partie Évaluée Victoire Défaite Nul Partie importée On cherche à avancer Cherche à avancer Oui donc voilà T'as le nom Le nom d'adversaire Il y a moyen Du coup De faire une recherche Plus poussée Si jamais vous avez du mal A faire A retrouver la partie Que vous voulez Donc si il y a Les paramètres Du profil Ce que je vous ai montré Tout à l'heure Ça c'est Si jamais vous voulez Bloquer des joueurs Regarder des parties Exporter des parties Donc ça c'est mon profil J'ai linké avec La fédération Du coup on voit Mon elo réel Qui est donc 1620 feed Voilà C'est comme ça C'est cadeau Dernière petite chose Dernière petite chose Je vais vous montrer L'écran d'analyse On va prendre une partie Par exemple celle-ci Quand vous terminez une partie Vous allez arriver Sur quelque chose comme ça Donc ici il y a le chat Pendant la partie Que vous pouvez utiliser Donc il y a des mots Il y a des expressions Qui sont déjà mis Donc GG Qui veut dire good game Donc good game C'est bonne partie Enfin on le met à la fin Pas au début Well played Bien joué Thank you Pour merci I've got to go Ça veut dire je dois y aller Et bye Ça veut dire à plus Donc vous voyez du coup La personne contre qui Vous avez joué Si vous avez joué Plusieurs parties Contre cette même personne Vous allez avoir L'historique des victoires Et des défaites Ce qui peut être intéressant Ensuite Vous avez échiqué d'analyse Et du coup Vous pouvez revoir Toute la partie en séquencé Vous arrêtez A quel moment A quel moment Vous avez envie Tout simplement De vous arrêter Dire bah tiens Là je me demande Ce que ça donne Vous pouvez aussi activer Le module Le module de HHS Il me semble que C'est Donc c'est stock fish Voilà Et donc ça va dire Bah ok Plus 0,7 Ou plus 0,9 Si Mais non Oula Petite glissade Pardon Petite glissade Et donc du coup Donc il y a le module Qui dit par exemple Plus 0,9 Ça veut dire avantage blanc En gros Si il y a un plus Ça veut dire avantage blanc S'il y a un moins Ça veut dire avantage noir Plus ça va se rapprocher de 0 Plus la position va être considérée Comme égale Ici vous pouvez voir Quand vous êtes en partie Ou même dans De étudier cette position Continuer depuis cette position Tourner l'échiquier Vous pouvez le faire en pleine partie Ça m'arrive souvent De retourner l'échiquier Et ça peut être vraiment très utile Pour essayer de découvrir Quels sont les plans d'adversaire Éditeur de position Et donc il faut que je Tac tac Un d'ouverture S'entraîner Je sais qu'on peut exporter la partie On peut exporter la partie Tac tac Ça doit être possible Mais sinon si vous voulez Transmettre la partie Il y a toujours l'URL Que vous pouvez copier ici Et du coup Si vous l'envoyez en message A quelqu'un L'URL va rediriger directement Sur la partie en question Et vous pourrez du coup L'analyser par la suite Si vous voulez la conserver Donc voilà J'ai fait à peu près le tour De ce que je voulais dire Concernant l'iches Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre En commentaire J'y répondrai volontiers Voilà C'est tout pour aujourd'hui Et je vous dis à bientôt